Première question, comment s'est faite la collaboration avec le réalisateur Walter Vettroni, qui a contacté qui? Bon, j'avais lu le livre quand j'ai fait une traversée de l'océan Atlantique. Pendant ce voyage, j'ai lu son livre et quand je suis arrivé de l'autre part de l'océan, je lui ai appelé, j'ai lu ton livre, je l'aimais beaucoup, je crois qu'un bon film pourrait sortir de ce livre-là. Il m'a répondu, nous sommes déjà en train de l'écrire et je lui ai dit alors si tu veux faire des tests, j'aimerais bien jouer le rôle de Giovanni et il m'a dit on verra. Et après il y a eu des autres tours parce que tout de suite il y avait un autre projet, une autre distribution et quelque chose a changé. Et après ça, il m'a dit on peut faire les films et j'aimerais bien que tu fasses le protagoniste de Giovanni. Et donc on a commencé à travailler sur ce projet. et on a commencé à se préparer à ce rôle de ce dom qui, comme vous avez vu, il dort pour 31 années. Et donc la première chose a été le fait qu'il fallait maigrir un peu. J'ai perdu 10 kilos, maintenant j'en ai 7, donc j'ai encore 3, 2 marches. Et donc pour l'aspect physique, c'était un peu des raisonnements de tout ce qu'il fallait recouvrir la condition d'un homme normal. C'est évident que dans la vie c'est impossible qu'un homme qui reste mobilisé pour son temps et qu'il ne peut pas. Et donc après ça, on a cherché de faire une gradualité, de trouver une gradualité pour avoir une forme qui permettait de raconter l'histoire de cet homme et qui se retrouve avec un présent qui est très différent de l'Italie qu'il avait laissé quand il est tombé dans les communs en 1984. Nous sommes ici en 2015 et avant, le choix c'était de faire avant la Covid. Autrement il y avait tout le monde avec les masques, c'était impossible. Et donc on s'est arrêté à l'Italie de 2015, ce qui était suffisant, je crois, pour récouter 30 ans de l'Italie. à travers de l'histoire personnelle de Giovanni, mais aussi avec le plafond, le paysage historique et social que l'Italie a traversé pendant ces 30 ans. Est-ce qu'il y a des réactions dans le public ou des questions ? Moi j'ai d'autres questions. C'est difficile la première question. Mais il n'y a pas peur. Alors moi j'ai une autre question. Est-ce que toi, personnellement, tu te sens similaire au personnage que tu as interprété ? Bon, je crois que dans ce métier, on met toujours quelque chose de soi-même dans les personnages, dans les caractères qu'on interprète. Donc je ne suis pas trop loin des émotions ou des réactions que Giovanni va avoir. Moi aussi, je suis né en 1966. Donc avec Giovanni, en 1984, j'avais 18 ans. Donc c'est pareil l'histoire. Et comme Giovanni, j'ai vécu la situation de la gauche italienne. Et comme Giovanni, quand je me réveille, il y a la désillusion de tout ce qu'on a perdu. De la socialité, d'un rêve que la gauche a véhiculé. Et donc il y a beaucoup de désillusions aussi. Mais aussi, il y a l'optimisme, le fait qu'on trouve un monde complètement différent. C'est vrai, mais qu'il y a beaucoup de possibilités à respecte du passé. Parce que par exemple, comme Giovanni dit, tu peux parler avec un ami à toi qui est de l'autre partie du monde. Et on a beaucoup plus de vitesse dans les relations. On peut faire beaucoup de choses. On a Wikipédia. On ne connaissait pas nécessairement un bon, peut-être, généralement, d'avoir une intelligence au-dehors de soi-même. Mais il y a certainement beaucoup de possibilités, d'opportunités. Et donc, il faut avoir aussi la conscience de pouvoir les exploiter de la façon la meilleure. Parce qu'il faut aussi avoir une conscience pour ça. Et je crois peut-être qu'il est né dans les années analogiques de l'époque digitale. Peut-être qu'on a plus de décode pour décodifier le monde, je crois. Et donc, il y a, dans le scénario, il y avait, je dirais, rien que j'ai contesté à Walter. Il n'y avait rien à lui dire. Je ne suis pas d'accord avec ça. Peut-être qu'on se confrontait avec des mots, des choses à dire. Par exemple, dans l'examen final, on a un peu discuté sur ça. Mais le film, il est un metteur en scène, il est écrivain. Donc, c'est son film. Je crois que c'est juste que le choix final soit du metteur en scène. Et donc, oui, personnellement, chacun a des choses de subtiles différentes. Mais la différence, c'est, comme je le répète, c'est subtile. Ce n'est pas trop loin de ce que j'ai pensé. Ah, une question. Merci, mais là, il vient de répondre à certaines des questions que j'aurais voulu faire. En ce sens, si vous avez toujours été d'accord sur les choix de l'auteur, de ce qui était dans le livre et de ce qui a été mis dans le film. Mais vous venez de dire que vous avez laissé toute la liberté, disons, à l'écrivain du livre, à Monsieur Beltrani. Mais j'ai adoré, disons, la façon technique de résumer 30 ans d'histoire avec les photos sur le tablette. Ça, j'ai adoré, mais c'était une auto-analyse pour moi aussi. Moi, je suis née en 60. Donc, il y avait les étapes que j'ai vécues aussi de façon consciente, mais qu'on avait peut-être aussi oubliées. Et on se dit, ah oui, c'était ça. Ah oui, c'était ça. Donc, on se rend compte de ce qui s'est produit. Mais c'était tout très négatif. Donc, pourquoi ne pas avoir inséré quelque chose de positif aussi dans ces photos. Je l'ai ressenti comme négatif. Il y a aussi le tunnel avec les objets. C'est comme un tunnel temporel où on voit tous les vieux objets des années 80 que j'ai très bien connu aussi. Et donc, je pense que là, il y a des... Je pense que ça tempère un petit peu quand même. Je me réfère aux photos dans le tablette, disons, comme Wikipédia. Oui, c'est un choix. C'est un choix de montrer dans ce moment-là des choses terribles qui sont passées dans ces 30 ans. Pas seulement en Italie, mais tout le monde a vu le retour de New York et d'autres choses. Et donc, c'est un moment où Giovanni, avec son ami, il peut savoir quelque chose en plus quand il découvre qu'il y a des choses si terribles. Il dit, ça suffit, je ne veux savoir rien en plus. Mais justement, il y a aussi beaucoup de choses positives dans le film aussi. Mandela, oui. Mais c'est un choix dans ces moments de film. Je crois qu'il y a des moments où il y a de l'optimisme, de la positivité. Et de l'autre page où il y a notre attitude, notre décision de démontrer des choses qui, peut-être, on a oublié. Et on voit le film et on dit, ah, c'est ça, c'est aussi ça. Mais une chose que je voudrais ajouter, c'est que Veltroni a donné beaucoup de liberté. Pas seulement à moi, mais à tous les acteurs, les actrices, les interprétations. Donc, il y avait des confrontations, mais il a beaucoup de confiance sur moi, sur ma expérience. Donc, c'est un des aspects. On parlait de la collaboration avec lui et c'est pas seulement se confronter sur les choses à dire, mais aussi sur l'interprétation. Donc, on a travaillé avec beaucoup de liberté, de coopération tranquille. D'autres questions dans le public ? Ah oui. On va me laisser le temps de monter. Un demi-heure après. C'est pas gentil. Non, c'est pas pour ça. On se voit demain, hein, pour le monsieur Lampé. Merci pour ce film et pour votre interprétation. Ma question est marginale dans la mesure où je me pose la question. Qu'est-ce que représente pour l'Italie la Via dell'epotegio scurre ? Moi, c'est un roman de Patrick Modiano. Donc, voilà. Est-ce que c'était le siège du PC ? Oui. Et voilà, c'était ma question. On parle du centre de Rome, il y avait le siège du Parti communiste et à une distance de 200 mètres, il y avait 100 mètres. Réduit. Je voulais faire un peu de distance en plus, mais à 100 mètres, à 105 mètres, à 160 mètres. Il y avait le siège de la démocratie christiane. Donc, les deux forces opposées principales dans l'histoire d'Italie, de l'après-guerre. Et donc, la chute de Bottega Scurre qui devient un supermarché, et l'autre aussi, la Montessant Christiane, il y a aussi le palais, mais il n'y a pas de supermarché, mais il n'y a rien plus. Et donc, c'est la fin d'un rêve, d'un lieu qui représentait la pensée communiste avec toute l'histoire qui s'est passé dedans. Et donc, métaphoriquement, le fait qu'un lieu si important pour l'histoire d'Italie, pour sa politique, pour la société, est devenu un lieu commercial. Je trouve très fort du point de vue métaphorique, c'est la société de consommation et le marché, ce décalage, c'est ça. Neri, Walter Vettroni aurait pu tomber dans le piège de la reconstitution d'un passé idéalisé ou idéal, peut-être, tout court. Mais moi, je trouve que c'est un film qui est résolument tourné vers l'avenir et qui laisserait plus de place, finalement, à la nostalgie. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Je suis d'accord parce que je crois que le personnage des caractères de Giovanni pouvait être plus triste, plus... Plus mélancolique. Plus mélancolique, plus vaincu, peut-être. Et justement, après qu'il s'est rendu compte de ce qu'il a perdu dans sa propre vie, sa mère qui est malade, son père qui n'est plus là, sa fiancée qui s'est mariée avec son meilleur ami. Après les coups très forts qu'il va recevoir, après ça, après la compression, il réagit, sa réaction est positive. Et il veut embrasser le monde qu'il se trouve maintenant et il est conscient qu'il a perdu 31 ans de sa vie. Et alors qu'il a un peu d'avenir devant ses yeux, il veut vivre la vie dans la mesure plus pleine et plus complète qu'il peut. Et donc, il y a cette transformation, je crois, le mood du film aussi, il change un peu, non, du principe qu'il est plus dramatique, plus triste aussi. Et après ça, il devient plus une comédie, il y a des situations comiques, il y a des situations qui sont rigoleuses aussi. Et donc, oui, je suis d'accord et je crois que les choses que Giovanni va dire dans l'examen final, sont la témoignance qu'on ne peut pas regarder au passé avec de la mélancolisme, à regarder au présent et à l'avenir comme des opportunités pour peut-être aussi changer les choses, chercher à les changer comme le rêve qui vient du passé, le rêve de changer les choses qui était toujours la mesure de la pensée de la gauche. Et peut-être que maintenant aussi on peut faire quelque chose et donc il ne faut pas se rendre. Merci. C'est bon. C'est bon. Alors, venons-en alors au présent. Alors, Giovanni, il a dormi pendant 35 ans, il se réveille et il représente à mes yeux beaucoup la gauche italienne. Est-ce que la gauche italienne, elle, s'est réveillée? Ça me brûlait la langue depuis deux semaines cette question. Prochaine question. Le personnage que vous interprétiez dans tous les soleils était un exilé politique qui ne rentrerait pas en Italie tant qu'à l'époque, il est là. A votre avis, est-ce qu'il est rentré? Prochaine question. Non, c'est la... Il, qui est qui est ? Non, j'ai capito complètement. C'est la... Si je peux encore dire... Il s'est resté dans l'esilio. D'abord Berlusconi, c'est Meloni. Je crois qu'il se trouve très bien à Strasbourg. Il continue à parler que français. Il se refuse de parler cette langue qu'il va souiller tout le jour, comme je le disais dans une ligne du film de Philippe Claudel. J'avais invité Philippe, je dis cette chose pour l'audience. J'avais invité Philippe Claudel qui vit à Nancy aujourd'hui, mais il n'a pas pu venir. C'est joli de l'avoir ici. Même lui qui m'a fait débuter dans le cinéma français. Je suis très reconnaissant de Philippe. Merci de ma question. Le film, il a beaucoup de positivité avec tout ça. Mais il y a un seul moment quand on est surpris parce qu'il y a la fille qui lui dit je ne vais pas avoir de berges, je vais avoir un enfant, il ne faut pas me faire du mal, sort de ma vie. Vous pouvez nous dire un peu plus sur cette position de la fille ? Parce que c'est la seule chose qui est moins rose et tranquille et positive dans le film. Peut-être que vous pouvez partager quelque chose en plus sur cet aspect ? Oui, la réaction que la jeune fille a quand elle va découvrir que son père est là, ce n'est pas l'autre. C'est Jovan, mais peut-être que c'est une réaction peut-être normale quand il y a des changements dans la vie de chacun de nous. Et peut-être qu'il y a la possibilité ou le danger d'avoir sa vie révolutionnée, peut-être. Cette chose ne passe pas ici parce que Jovan est très tendre, je crois, vers sa fille. Il ne veut pas changer la vie de sa fille, il ne veut que partager des choses avec elle, la connaître, récupérer les années qu'il a perdues. Mais je crois que de l'autre côté, la jeune fille a peur que quelque chose va changer. Elle dit que ce n'est pas toi qui m'a aidé dans les choses de la vie jusqu'ici. Et donc mon père est l'autre, ce n'est pas toi. Mais après ça, je trouve une réaction très forte, peut-être aussi trop forte, mais si elle est trop forte, juste après, elle se rend compte que Jovan n'est pas un danger pour elle. Et donc je trouve qu'après cette réaction qui pourrait sembler négative, on va récupérer la positivité juste après. Et le moment où les deux se séparent pour les moments, je le trouve très tendre. Il y a beaucoup de moments dans le film que j'aime plus que d'autres. Un c'est avec ma fille, l'autre avec ma mère aussi. Et après il y a d'autres, les restaurants, je le trouve très comiques maintenant. Il y a des choses à moi dedans. Quand on rentre dedans, on dit combien vous êtes, combien êtes-vous ? Les choses, on a un peu improvisé à ce moment-là parce que pour moi, c'est irrésistible dans les situations comiques de mettre quelque chose à moi. Donc il y a beaucoup de moments dans le film que j'aime. Dans l'étérité du film, il y a des spots, c'est normal, je crois, que j'aime des choses et d'autres peut-être moins. Neri, on a encore une question ici ? Oui. Et puis j'ai une question pour terminer. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Ce n'est pas une question que je voulais vous poser. C'était un peu une réflexion que j'avais faite suite à la projection de votre film. Donc on a ce monsieur, enfin ce jeune homme qui revient à la vie et qui arrive dans son ancien entourage avec ses amis, sa famille, ses parents. Et on voit qu'il gêne un peu tout le monde. Les gens sont un peu gênés de sa venue, ils sont surpris mais ils sont un peu gênés. Et moi, je fais un peu le parallèle avec la vie. Moi qui suis père de deux enfants de 30 ans, je me dis des fois, comme c'est des enfants qui sont partis depuis un certain temps. Bon, je les vois régulièrement, mais ils ne sont plus là. Et donc, quand on est en contact avec eux, on dit toujours, on est content quand on les voit et on est content quand ils s'en vont. C'est ça qu'on dit. Et la question que je me posais aussi, voilà, j'ai perdu mon père il y a 30 ans. Et je me demandais s'il revenait demain comme ce monsieur-là, s'il revenait dans ma vie. Voilà, je serais très content de le voir. Mais au bout de combien de temps il me gênerait dans ma vie actuelle ? C'est une question intéressante, je crois. Peut-être que la première chose à faire, ce serait de lui demander qu'est-ce qu'il y a d'au-delà, peut-être. Il existe vraiment un crétise-billard, un monsieur-en-au-delà, oui, oui. Et après, peut-être avoir l'envie de lui raconter des choses qu'on a faites dans les années qu'il n'a pas vécues. Et après, je crois que l'âme des êtres humains conduit vers la normalité. Et donc, quelque chose qui est extraordinaire, après un peu de temps, elle devient normale. Et peut-être aussi, on va découvrir l'autre côté du plaisir. Il y a un conte qui s'appelle « Les Martiens » d'une écrivaine italienne qui s'appelle « Flayano ». C'est l'histoire d'un Martien, d'un extraterrestre qui tombe à Rome. Et donc, cette nouvelle est étonnante. Tout le monde parle d'un Martien et donc, il va être interviewé dans les télés. Et donc, mais après des semaines, sa popularité va devenir normale. Les Martiens deviennent comme les autres. Et la dernière ligne du conte est des Martiens qui se promènent tristement dans le jardin de Rome. Et il y a des garçons qui l'appellent « Marziano ». Et donc, peut-être que les choses qui sont extraordinaires vont devenir normales. Alors, Neri, Walter Vettroni s'est beaucoup dépensé pour la culture, durant toute son activité politique, surtout quand il a été maire de Rome. Oui. Et bon, là maintenant, on entend, et pour le cinéma aussi, naturellement. Là, on entend de plus en plus parler de coupes dans les budgets, et dans les crédits qui vont être alloués dans le domaine de la culture, et notamment aussi pour Chine Chita, comme on s'entend des bruits. Ça risque d'avoir de grosses conséquences aussi pour le château expérimental et par exemple pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on en dit dans le milieu ? C'est une tendance qui existe il y a des années, je crois. Et de plus en plus, on va couper des ressources pour la culture. La culture permet pas seulement pour la culture, mais aussi la santé et d'autres choses. Il semble normal maintenant qu'on va couper et on ne proteste jamais. On ne considère pas la culture comme un endroit où l'économie peut grandir et on peut faire des investissements. Et ça est très clair en France, par exemple, où il y a une protection de la culture française, il y a une subvention du cinéma français, une protection. Et en Italie, peut-être qu'il n'y a pas la même approche. Et maintenant, il y a, vous savez, un gouvernement de droite et on a l'impression que dans ce moment-là, il y a beaucoup de revanches sur ce que la droite a dû passer pour les années passées, mais beaucoup de revanches, parce que la culture est normalement… … plutôt de gauche. Oui, c'est ça. Je parle du milieu. À part nature. Oui, c'est plutôt ton petit domaine. Oui, de gauche. Et donc maintenant, il y a une substitution des gens qui travaillent à la télé, au cinéma. Et donc, peut-être qu'il y a des institutions parce que pour beaucoup de temps, la droite est toujours restée à côté de tout ce qui se bouge dans l'ambiance de la culture. Et donc, ce n'est pas une surprise que les investissements soient moins que les années passées. On dit qu'il y a d'autres priorités, peut-être. Mais, en fait, toujours, on se trompe parce qu'on ne considère pas la culture, avec tous ses aspects, une ressource, mais seulement un… Un coût. Oui. Poissonner ou… L'argent ne va pas revenir à revers. Et donc, je… Maintenant, j'ai 57 ans, je ne pense pas à moi que j'ai travaillé pour 33 années avec ce travail. Je pense aux jeunes, aux jeunes qui pourraient aussi… Émerger. …fréquenter le centre expérimental et d'autres choses, mais ils ont moins d'opportunités, je crois. Et c'est une chose que peut-être le film pourrait souligner aussi, qu'il y a moins, je crois, moins de possibilités dans le monde du travail en général. Quand j'ai terminé l'école, j'avais l'impression que je pouvais trouver le travail quand je voulais. Et donc, ça m'a donné la liberté de chercher, de ne pas prendre la première opportunité parce qu'après celle, il y en aurait des autres. Maintenant, je crois que c'est un peu plus difficile pour les jeunes d'avoir cette luxe, cette richesse. Peut-être maintenant, c'est très difficile de trouver un travail qui est peut-être le premier qu'on te propose, tu vas le prendre pour la peur qu'on a plus d'avenir. Et je trouve ça, cette chose très triste pour les générations qui vont venir ou qui, maintenant, vont affronter le monde du travail. Alors, je te laisse les mots de la fin, F.A.I.M. Donc, votre nom à tous et celui des organisateurs du festival, évidemment. Je remercie Neri Markore d'être venus jusqu'à nous. Nous le guettions depuis un certain nombre d'années. C'était une envie qu'on avait de le voir venir chez nous parce qu'il a toujours des rôles très attachants. Il y a des comédiens comme ça qui ne jouent jamais les méchants. Ou alors, quand ils jouent les méchants, c'est quand même des méchants sympathiques. Alors, voilà. Donc, c'est très bien pour nous. Et je vous rappelle que le même Neri Markore, vous le retrouverez, si vous le souhaitez, demain, dans ce film qu'il a réalisé et dans lequel il joue et qui est aussi un film à son image. Zamora du nom du fameux gardien de but espagnol du temps jadis, qui, évidemment, sert surtout comme surnom un peu moqueur pour un jeune qui ne s'est pas touché un ballon. Donc, voilà. Je vous invite chaleureusement à venir voir ce film qui nous a donné beaucoup de plaisir. Merci. Merci. Et voilà. Et donc, je vous rappelle que c'est la première en ambiance. C'est la première en ambiance. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci.